Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Il est absolument tout sauf l'heure de tourner une vidéo J'avais envie quand même de faire cette vidéo là Puisqu'en rangeant mes affaires Je me suis rendu compte que j'avais laissé de côté 2-3 produits Que je n'avais pas utilisé Je vous ai déjà fait une vidéo dessus C'est sur ma commande sur le site BYS J'avais commandé 2-3 produits J'avais dit que je les testerais en vidéo Et je ne l'ai jamais fait Donc du coup j'ai pris les produits Et je vais me maquiller avec Comme ça j'aurai une première impression des produits Mais je ne vais absolument pas les garder sur mon visage Puisque là je viens de prendre ma douche Je suis en pyjama déjà Donc voilà c'est juste une manière de voir la pigmentation Si c'est facile d'application tout ça Bien évidemment je ne vais pas non plus mettre de fond de terre Je vais juste appliquer les produits sur ma peau Sur ma bouche Sur toutes les surfaces Pour ces produits là Et on va voir du coup en première impression ce que ça donne J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite Alors alors Étant donné que je ne vais pas du tout mettre de fond de terre J'espère que la luminosité ça ira Parce qu'en fait Juste petite anecdote D'abord je tourne une vidéo Que j'ai tourné Genre juste une vidéo Et mon voisin qui est en fait nouveau N'a pas compris pourquoi j'étais là Et il est littéralement resté 28 à me regarder comme ça Et du coup j'étais super gênée Donc j'arrête de filmer comme ça Ou alors je ferme les volets Et là j'ai fermé Enfin j'ai baissé les risaux Du coup la luminosité Je ne sais pas ce que ça donne Mais voilà J'espère qu'on verra bien quand même Donc je vais commencer avec les produits pour le teint Comme je disais Puisqu'en fait je ne vais pas mettre de fond de teint Donc je vais directement passer Au produit Donc je vais commencer par la palette Highlight Trio Donc c'est une palette d'highlighter De blush et de contour Qui était pas mal en swatch Qui rendait assez bien Et les couleurs ont l'air de Je pense ne seront pas trop fonctionnerées Donc on va tester ça Voir ce que ça donne Et je n'ai pas pris mon miroir Voilà Alors je vais swatcher rapidement les couleurs Alors on va prendre en premier le bronzer Le blush Donc j'ai deux blushs Donc je vais utiliser celui-ci d'un côté Et l'autre de l'autre Et l'highlighter Donc voilà ce que ça donne Je ne sais pas si vous verrez bien Je vais voir sur ma main Donc texture très crémeuse Donc ça va Voilà Donc on va travailler avec ça en premier Donc comme je vous disais En fait j'ai deux blushs Donc j'ai celui de la palette là Et j'ai le mono Donc je vais utiliser celui-là de ce côté Et l'autre de l'autre du coup Voilà Alors je vais commencer avec du coup Le contour Donc je vais prendre mon pinceau habituel Normalement je prends Un de ces deux là De chez Real Techniques Donc je vais prendre le plus petit Je vais prélever de la matière Donc la matière Ah oui Est très poudreuse Je ne sais pas si vous allez voir J'en ai littéralement foutu partout Donc je vais en prendre J'ai mon miroir begueulasse Comme toujours Alors Je ne sais pas si vous allez voir Mais c'est comme Vraiment orangé non ? J'ai l'impression que c'est Très orangé J'essaie de me tourner vers la lumière Parce que je vois mieux mais C'est très orangé Mon dieu Comment je vais faire Je ne sais pas si vous voyez Ça m'a fait une démarcation C'est affreux C'est assez dur à estomper honnêtement C'est irisé aussi Alors Franchement Je ne suis pas fan des bronzers irisés Je préfère quand ils sont mat Et là C'est irisé J'aime pas J'aime pas du tout Je ne sais pas si vous voyez le rendu que ça Mais là moi je vois Parce que je me tourne à la lumière Je vais essayer de vous montrer J'aime pas du tout le rendu que ça Ouais Non ça j'aime pas du tout Je prends ma caméra dans les mains Je ne sais pas si vous allez voir J'aime pas Pas du tout Bon déjà le bronzer je ne valide pas Il est très crémeux par contre La texture il n'y a rien à dire Mais il est trop lumineux Il a trop du mal à s'estomper C'est un truc de fou Donc on va voir maintenant L'highlighter Donc l'highlighter Normalement je l'applique au doigt Donc je vais prendre un pinceau là Remarque Bon Je vais prendre au doigt Donc j'en prélève Il est un peu plus sec l'highlighter quand même Je ne trouve pas qu'il ait énormément de reflets A mon avis Il ne va pas trop se voir Donc je vais en mettre au bout du nez Parce que le bout du nez c'est ma référence Normalement Là vous le voyez Putain Donc là bien évidemment Je n'ai pas de fontaine Donc du coup Ça marque mes pores Mais sinon Franchement il fait très highlight discret Vraiment Il se voit Il ne se voit pas tant que ça Mais en même temps Ça fait très glow naturel J'aime bien Je ne sais pas si vous voyez J'en ai foutu Mais n'importe comment Il est foutu jusqu'au jour Bref On s'en fiche Je trouve qu'il fait très discret Il s'estompe assez bien Il s'applique bien aux doigts Donc là par contre L'highlighter J'aime bien Après Comme je vous disais La matière est un peu sèche Je trouve Mais sinon Ça va franchement Je ne sais pas si vous voyez Il rend à peu près pareil Voilà Donc parfait Maintenant on va faire le blush Donc le blush Je prends le pinceau C'est le Blush Brush De ELF La matière est Franchement Elle n'est pas trop poudrosse Mais pourquoi il rend comme ça Sur le pinceau Vous voyez qu'il est doré Mais il n'est pas doré Et c'est parti Je vais en appliquer à l'endroit A l'autre joue Où je n'ai rien appliqué du tout Parce que là Je vais le tourner Dans l'autre sens Je ne sais pas si vous le voyez Moi je le vois un peu C'est léger Il est irisé Je préfère Les blushs Mat Mais là Il est Pas mal Par contre Je peux l'instant Parce que c'est pas possible J'ai l'impression Que l'highlighter Voilà Ok Il est discret Pas foufou quand même Pas foufou On dirait Un blush mélange à de l'highlighter Parce qu'il est Très Très irisé Mais Il s'estompe En fait Il s'estompe assez bien Très discret Mais je ne suis pas Super 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 fan En vrai Donc Pas trop trop fan En fait la palette En gros L'highlighter Elle est super géniale Le bronzer Est moyen Parce qu'il est irisé Déjà Et parce qu'il s'estompe Super mal Et le blush Est moyen Franchement J'ai l'impression Qu'il ne tient pas En fait J'ai mis un coup De dongle Ouais J'ai l'impression Qu'il ne tient pas Super bien Je l'ai estompé Avec un gros pinceau On ne voit pas trop Ce qui reste Ce qui reste en fait Est vraiment centré ici Et ici Je n'ai plus de matière Donc Non J'aime pas non plus Du coup Comme j'ai un autre blush A utiliser Je vais prendre Des lingettes démaquillantes Que j'ai acheté Je ne sais plus où Je les déteste Elles sont super mauvais Mais là J'ai que ça En lingettes démaquillantes J'ai un peu La cagne D'aller autour Voilà Ça devient En chercher d'autres J'allais dire aux toilettes Pas du tout Ensuite Ce petit blush Donc c'est Blusher Nectar C'est un blush Donc de chez BYS On dit BYS Bien évidemment BYS Alors Quand je l'ai vu Mais j'avais dit Il me semble qu'il était foncé Je maintiens toujours Ce que je dis Il a l'air très foncé Il est très pigmenté Par contre Au niveau du swatch La matière est crémeuse Et a l'air bien pigmenté Donc Nous allons voir Ce que ça donne Alors Contrairement à l'autre Je vais juste voir Il me semble qu'il est mat Déjà Donc c'est super génial Ouais Contrairement à l'autre Il est plus foncé Quand même Je vais vous mettre Vous voyez Il est beaucoup plus peps J'espère qu'il ne l'est J'espère qu'il ne l'est Juste pas trop C'était un peu Ce que je craignais Donc A voir Donc je vais en prendre Avec le pinceau De tout à l'heure Je vais prendre De l'autre côté J'ai juste Tapoté les gars Qu'est-ce que Donc Hop Et c'est parti Ah ouais Par contre Une pigmentation Là Vous le voyez Pour le coup Alors moi Ce que je fais C'est que Je mets énormément De blush Chaque matin Et après J'ai l'estomper Et normalement Si le blush Est bon Ça rend super beau Alors là Ça va Je ne sais pas Si vous voyez La matière Ne bouge pas trop Donc c'est bien Et pour autant On a toujours On a toujours le blush En fait On le voit toujours ici Contrairement à l'autre Qui s'est estompé Vraiment beaucoup Donc là De ce côté là Ça va Je vois que j'ai du blush Mais c'est pas non plus fou Par contre A la caméra Vous voyez Genre comme si J'avais une grosse marque Alors c'est pas le cas Je vous rassure Je vais vous prendre A la main Pour vous montrer Ce que ça donne Vraiment devant la lumière J'aurais dû mettre là D'ailleurs Je ne sais pas Pourquoi je n'ai pas fait ça Mais bon bref Voilà Donc je vais vous montrer Voilà Donc du coup Je me suis placée D'une autre manière Pour que vous puissiez voir Ce que ça donne Je ne suis pas ouf Ouf sur le blush Il marque assez bien Il s'estompe Assez bien aussi Mais Le problème C'est que Je trouve que la couleur Est trop foncée Pour ma peau A la limite J'aurais préféré avoir Ce blush Si Sous ce format là Parce que là Clairement Il est trop foncé Je pense que vous le voyez Mais sinon J'aime bien la texture Et j'aime bien le fini mat Il s'estompe assez bien Et il est bien Mais le problème C'est la couleur Qui est trop foncée Voilà Donc on va passer aux yeux Du coup J'ai la palette Voilà J'ai pas vraiment idée De ce que je veux faire Je sais juste Que je vais utiliser Un maximum de couleurs En essayant de rendre ça potable Je vais pas utiliser de base En fait Je vais les utiliser tout seul Pour voir ce que ça donne Donc Je vais commencer Il n'y a pas de nom de couleur Pour derrière Vous avez rien Devant vous avez rien Donc Je vais prendre Cette couleur-ci Donc C'est C'est assez pigmenté Je pense que vous le voyez Et je vais venir l'appliquer En creux de paupière Alors Normalement Du fait De pas avoir mis de base Ça devrait pas Accrocher Normalement Puisque j'irais absolument rien Je pense qu'on peut Affirmer Que c'est très Pigmenté Je vais faire un oeil Et je viendrai faire l'autre après Donc Une fois que j'ai fait ça Je vais prendre Le marron Qui est ici Et je vais venir Réintensifier Le creux de paupière Ensuite Je vais prendre Un pinceau Boule Plus précis Et Je vais prendre Cette couleur-ci Je vais la mettre En creux de paupière Encore Mais en étant Plus précis En insistant Vraiment Sur le creux Toutes les couleurs Sont très Pigmenté Mais Comme c'est un peu Dans les mêmes tons On a du mal A différencier Ensuite Je vais venir Prendre Cette couleur-ci Avec Un Pinceau Applicateur Bien évidemment Je crois J'en ai pas Le propre Je vais prendre Celui-ci Donc du coup Je vais venir Prendre Cette couleur Et je vais Venir L'appliquer Sur Le coin Le plus Externe De ma paupière Celle-là A du mal A marquer Je vais essayer De la prendre Au doigt Pour voir Mais Elle a du mal A marquer Le doigt Elle marque Mille Donc je vais voir On est d'accord J'en ai pas Parce que c'est pas grave Ok On va pas aller trop loin Parce que comme Je vais utiliser Beaucoup de couleurs Ensuite Sur le milieu Je vais venir mettre Cette couleur-ci Avec le doigt Toujours du coup Vu que ça m'a rejoué Il va pleuvoir Est-ce qu'on arrive A faire la différence Entre les deux couleurs C'est limite Je sais pas Ce que vous en pensez Mais J'ai l'impression D'en remercier Les deux Or que pas du tout Voilà Je vais juste Venir Nettoyer un peu Ici Je pense que ça va Ensuite Je vais venir prendre Cette couleur-ci Et l'appliquer Sur le coin Elle Sur le coin Elle Sur le coin Avec mes deux Je vais essayer de flouter au maximum Ça m'a l'air Pas trop mal De loin Je suis persuadée Qu'on a du mal A différencier les couleurs Je peux pas faire mieux Je suis désolée Du coup En bas Je vais venir Prendre Un Pinceau Boulle Et cette couleur-ci Et je vais l'appliquer En bas J'ai du mal A faire ce que je veux Je vous avouerai Parce que Je sais pas Cette couleur Elle a du mal Elle me peut J'ai l'impression Peut-être que je me trompe Mais bon Bon On est sur ça Je vais faire pareil De l'autre côté Et je reviens Voilà ce que ça donne Donc j'ai fait Les deux yeux pareils J'ai juste utilisé En fait Toutes les couleurs De la palette Sauf ces deux Donc Non c'est deux Elle et Elle Donc voilà Donc un petit aperçu J'ai utilisé quand même La majorité des couleurs Et ça donne ça C'est pas incroyable Par contre je trouve Que la palette Est grave pigmentée Et ça s'estompe super bien Les couleurs Sont très harmonieuses Par contre Elles se ressemblent Peut-être Un peu trop C'est vrai qu'on a du mal A faire la différence Entre les Plusieurs couleurs Que j'ai mis Notamment sur la paupière mobile Mais après Ça va Franchement Donc Là on va s'attaquer À la liner Donc c'est le moins drôle Donc c'est un eyeliner Ultra fin Je vous l'avais déjà montré en vidéo Et vraiment fin Donc je vais essayer De faire au mieux Parce que normalement Je fais mon eyeliner Avec deux mains Mais là On va essayer Avec une seule Bon Donc voilà Ce que ça donne De côté Voilà Je vais essayer De faire pareil De l'autre côté J'ai l'impression Qu'au contact Du farbe au bière L'eyeliner De devient Super sec Voilà J'arriverai pas A faire mieux Je pense Voilà J'arriverai pas A faire mieux Je pense Au niveau De l'eyeliner Dès qu'il a été En contact Avec le farbe au bière Il est devenu super sec Donc là J'aime le frotter Vite fait sur ma main Il a l'air de revenir Je trouve le bouchon Là Je suis pas Embalée tant que ça Honnêtement Ce qui me plaisait C'était le fait Qu'il soit ultra fin Mais En fait S'il est devenu super sec Je l'ai utilisé une fois Et je pense Que c'est l'utilisation Que je ferai Donc Voilà Ce que ça donne Je vais mettre du mascara Et je reviens Voilà ce que ça donne Donc j'ai mis Si ça vous intéresse Le Paradise Ecstatique De L'Oréal Je crois Oui c'est ça Pour les yeux Honnêtement Ça va L'eyeliner Mais un peu déçu Je vais vite fait brosser mes sourcils Je vais pas mettre de faux cils Ou quoi Parce que de toute manière Je me démaquille Dès que j'ai fini Dès que j'ai fini Je porte pas le maquillage Sur la journée Donc voilà Donc Comme je le disais Honnêtement Les yeux Ça va La palette Je la trouve sublime Elle est tellement bien pigmentée L'eyeliner Je suis déçue Mort En si peu de temps C'est incroyable Je l'ai juste utilisé Une fois Il est dead Je vais terminer Avec les produits Pour les lèvres J'en ai deux J'ai tout d'abord Un rouge à lèvres classique Donc ça C'est le Just Peach Qui est un rouge à lèvres raisin Et ensuite J'ai un rouge à lèvres liquide Velvet Lips Qui est le Peach and Cream Donc je vais commencer Par le raisin Voilà Donc c'est un peach Bien évidemment On va voir Si l'application est facile Voilà ce que ça donne Donc la couleur Je la trouve assez jolie Elle ressort très 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 flash Je ne sais pas si elle est vraiment On va voir ça tout de suite Ah oui C'est un corail très flash Je la trouve quand même super jolie L'application est assez facile Ça marque Les régules Par contre Par contre Il n'est pas collant Il n'a pas l'aspect Ni d'un gloss Ni d'un rouge à lèvres raisin Trop crémeux Ni d'un liquide mat Il est très 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 joli L'été ça va être magnifique On fait ça bien avec le maquillage Donc voilà Rien à dire Il ne coûtait pas super cher Donc pour le prix ça va Et on va changer On va mettre le liquide mat Alors le liquide mat J'ai un petit peu peur Pour la couleur à mon avis Ça va être pas mal clair On va voir L'embout est droit Ça me dérange un peu Mais non c'est pas possible Ça me dérange un peu Donc là j'ai appliqué une couche Autant vous dire que je déteste Terriblement L'embout n'est pas du tout pratique J'ai été obligée de m'y reprendre à deux fois Pour pouvoir l'appliquer Au niveau de la couleur C'est une grosse blague Il faut que je vous zone Voilà exactement ce que j'ai sur les lèvres J'espère vraiment que vous allez voir Pourquoi c'est bleu ici ? Je ne comprends pas Moi même je ne sais expliquer Pourquoi j'ai les lèvres bleues Je vais essayer de rendre plus opaque En appliquant une deuxième couche Je suis juste sur les lèvres Et au fond Voilà C'est parti. Je vais l'enlever tout de suite. Je déteste. C'est une horreur. Je suis très déçue. Je ne m'attendais pas du tout à ça. La couleur est vraiment pas belle. Sur ma peau en tout cas. Après je ne la trouve pas si moche que ça. Mais sur ma peau c'est trop clair. Définitivement. Pourquoi ça rend bleu ? Je ne comprends pas. Marc, les ridules, collant et strié. Voilà. Non. Il a tout ce que je déteste. Honnêtement. Donc pas du tout. Voilà. Donc je vais finir la vidéo là-dessus. Je ne sens plus mes lèvres. Alors. Je vais vous faire un récapitulatif. La palette. L'highlighter était pas mal. Je crois que c'est la seule chose que j'ai bien aimée. Parce que je trouve que le bronzer se estompe beaucoup trop mal. Le blush quant à lui est quasiment inexistant. C'est à dire qu'à partir du moment où vous essayez d'estomper. Il s'en va. De plus il est cirisé. J'aime pas trop les blushs cirisés. Mais c'est une question de goût seulement. Le blush tout seul. J'ai assez bien aimé. Et la seule chose qui me dérange c'est la couleur je dirais. Parce que je la trouve beaucoup trop foncée. En attendant la texture est crémeuse. Et franchement il est pas mal pour son prix. J'aurais juste la couleur qui ne va pas sur ma peau. Mais sinon très bien. La palette pour les yeux. J'en suis fan. Je l'adore. J'adore les couleurs. Je trouve que ça s'estompe super bien. Le seul souci que j'aurais c'est que certaines couleurs se ressemblent trop. Notamment celle-ci et celle-ci. Je trouve que sur les yeux elles se ressemblent beaucoup trop. Sur les doigts ça va. Mais sur les yeux elles se ressemblent beaucoup trop. On ne voit pas la différence entre les deux couleurs. Alors que j'ai pourtant mes deux couleurs sur ma paupière. Le eyeliner est définitivement à bannir. Il l'a tenu une seule fois. J'ai fait un seul de mes yeux. Et il était déjà à moitié mort. Donc honnêtement je suis très déçue. Je ne l'aime pas du tout. Je trouve que ok il est super fin. Il permet de faire des traces très précis. Mais il ne dure pas. Donc next. Ensuite le rouge à lèvres raisin. J'aime beaucoup. La couleur est assez jolie pour l'été. J'aime bien. Le packaging. Je dirais il faut peut-être changer le packaging. Mais à la limite ça va. Ça fait nouveau on va dire. Vraiment pas mal. Et le liquid lipstick. Hors de ma vue. Je le déteste. Je ne comprends pas pourquoi il fait bleu. Il est absolument horrible. Les reproduisantes la pêche. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais la pêche très artificielle. Je n'aime pas. Ce n'est pas possible. Voilà donc j'en ai fini avec le test de ces produits. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous avez testé ces produits. Est-ce que vous avez le même avis que moi. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.